... Je l'ai préservé à vraiment toute fin. Nous avons ici parmi nous quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la musique. C'est presque le cheval de Saint-Jean-Jobé, c'est dans le jazz. Nous avons avec nous M. Doudou Boisselle, le fondateur du premier festival de jazz de Montréal, qui est ici, c'est un ami. Je voudrais que le jazz se marie avec la musique classique. Quel beau mariage, quel beau mariage. Doudou Boisselle, le fondateur du premier festival de jazz de Montréal, est originaire de Guyane française comme moi. Nous avons commencé la musique en même temps, c'est un bon musicien. Et lui, il s'est intéressé au jazz. Moi aussi, et maintenant, je suis au classique. Vous avez devant vous M. Doudou Boisselle, qui a mémorisé et immortalisé la vie du jazz à Montréal dans ce livre que je tiens dans les mains. Vous pourrez vous le procurer dans toutes les librairies de Montréal. Ça s'appelle L'histoire du Rising Sun, et c'est l'éventure du jazz et du blues. Le roi Doudou Boisselle. Eh bien, tout d'abord, je suis très fier de toi, Léo. Ça fait longtemps que je voulais me suivre. Ça fait longtemps. Et il y a longtemps, je lui ai dit... Mais il a essayé dans plusieurs organisations qu'il n'avait pas compris et qu'il ne comprenait pas encore. C'est-à-dire que parmi nous, c'est très difficile. Les cheveux sont quelquefois un peu durs. Mais Léo, ce soir, je suis très fier. Je tourne à deux Guyanais. Et ça fait des années... Ça fait 38 ans que je suis ici. Ça fait presque 36 ans que Léo est ici. Et ce soir, je suis autrement fier parce que regardez les musiciens qui sont des musiciens québécois, tous. Je résultais qu'ils me disaient leurs noms. Et merci Léo, et merci. Mais j'ai commencé le jazz et c'était d'abord pour promouvoir la culture noire. Et c'est ce que je veux faire toute ma vie. Je continue à le faire, à promouvoir la culture jazz. Et Léo, maintenant, la musique classique de ce grand disparu, je suis Valé Saint-Georges. Lorsque vous écoutez cette musique-là, je vous dis une chose qui est très importante. Il faut penser... Mozart, Mozart, où il a pris cette musique. Merci. Je vais le répéter. Ce n'est pas que les gens ne m'auraient pas écoutés, mais je vais le répéter. Si vous voulez aider cette association à poursuivre son œuvre de réhabilitation du Chevalier de Saint-Georges-en-César, vous adhérez à cette association. Elle est multi-ethnique. Ce n'est pas une association ethnique. Parce que la musique n'a pas de sexe, n'a pas de pleurs, et n'a pas de religion. Donc, il suffit, pour adhérer à ce peuple, pour être éligible, il suffit d'avoir une âme. Tout le monde a une âme ici. Bon, il y en a qui ont laissé à la maison. Ça ne fait rien. Quand vous rentrez à la maison, pensez-y, et téléphonez, ou écrivez, ou allez sur le site internet, inscrivez-vous au groupe. Sénat du Chevalier de Saint-Georges, vous serez le bienvenu. Il y a Alfred qui va vous recevoir. Alfred. Sénat du Chevalier de Saint-Georges, vous aimez le plus long, vous aimez le plus long. Il n'y a rien du tout. Voilà nos meubles 8-16, sont derrière. Nos moyens sont limités, comme vous le voyez. Nos meubles 8-17, mais la bonne volonté et le cœur, sont. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rouges et Ciel Sous-titrage Société Radio-Canada